Ce soir, nous avons reçu Sébastien B et Sébastien Bennett à la flash de club. Tu les as rincés là, je crois. Je suis rincé. Il faisait très chaud. Sold out, soirée complète. Blindé de monde. Que dire ? Déjà, est-ce que ça t'a fait plaisir ? Ça faisait un an que j'étais pas revenu seul. La dernière fois, c'était avec République. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur Bordeaux. Parce que je sais qu'ici, il y a vraiment un public. Il y a vraiment des gens qui me suivent. Et ça fait plaisir de revenir et de leur donner la patate ce soir. En plus, la patate, tu l'as. Parce que les images, vous allez le voir, ça vit, ça bouge. Tes morceaux, tu es habité. Je les vis, ouais. Ouais, je les vis. C'est clair. Tu joues tes nouveaux morceaux. Tu joues des classiques. Les gens sont toujours là. Les gens sont toujours présents devant en première loge. Et on sent nos musiciens parce qu'il y a du air guitare. Il y a de la basse avec le poing. C'est super. Bah ouais, je vis la musique. Je suis libre. Je me fais kiffer sur ces deux. En fait, tu mixes. Et en même temps, tu fais du sport. Je pense que là, j'ai perdu un bon kilo. Bon, alors, il se passe quelque chose d'assez particulier. Les artistes, en général, vont vous performer en club. Et il va t'arriver une aventure très particulière. Je vois que je ne connais aucun DJ ou très peu de DJ qui ont performé dans la salle où tu vas être. Et je crois qu'à Paris, il y a un rendez-vous. Ouais. C'est assez facile. Il y a pas mal de DJ qui performent dans la salle où je vais être. C'est-à-dire La Cigale, le 8 février. C'est quand même étonnant. Parce que c'est quand même une salle mythique parisienne. Ouais, c'est une salle qui, à la base, a une âme rock. Tu vois ? Et en fait, c'est une salle qui, voilà, j'ai toujours voulu la faire. Parce que c'est quelque chose qui me représente plutôt bien. Et qui, voilà, qui représente bien mon univers. Et je pense que si les gens sont au rendez-vous, ça va faire vraiment un beau concert. Parce que je travaille dessus depuis un mois, là. Et donc la date ? La date, c'est quand ? Le 8 février. Alors, le 8 février, amateur de musique électronique et puis de live concert. Et de fréquence. Je vous invite à monter à Paris et à La Cigale. Alors, ça se passe à quelle heure ? Ça démarre à quelle heure ? À 8 heures. À 8 heures. Mais en plus, il y a quelque chose de particulier. C'est que là, tu n'es pas qu'avec des platines, quoi. Non, là, il y aura ma batterie acoustique, bien sûr, plus électronique. Et il y aura des musiciens avec moi sur scène. Et ça va être tout un show, tout un mid-pack. Et ça va être, en fait, si tu veux, un DJ set. Concert. Mais vraiment concert et vraiment remonté pour l'occasion, quoi. Donc, tu joues tes morceaux, tu joues d'autres morceaux connus. Il ne faut pas le dire. Oui, je vais principalement jouer mes morceaux. Mais oui, je ne dis rien, je dis juste venez. Voilà, je ne jouerai pas un truc de malade. Donc, on trouve les billetteries à quel endroit ? Sur Digitik, vous allez sur mon Facebook, sur mon Twitter. Voilà, la billetterie, elle est là. Vous ne pouvez pas la rater. Donc, prenez vos places. Dépêchez-vous, parce que… Oui, ça va vite, la cigare quand même. Parce que c'est grosse. En fait, c'est une grande salle et une petite salle en même temps pour Paris. Voilà, c'est ça, en fait, si tu veux, à 900 000 personnes, tu es blindé. Donc, du coup, si c'est blindé, c'est blindé, quoi. On ne pourra pas agrandir les murs. Concert intimiste, mais pas intimiste, mais bon, quelque chose d'assez exceptionnel. La cigale, le 8 février, vous avez quelques mois pour vous procurer les pré-ventes. C'est ça. Voilà, et donc, c'est ouvert à n'importe qui. Tout le monde. Tout le monde peut aller acheter les pré-ventes. De 7 à 77 ans. C'est comme les jeux. En fait, je pense que Mamie va se faire secouer. Je pense que… Pas d'intérêt à tâcher au radiateur. Enfin, voilà. Je crois que musicalement, tu vas sortir de nouvelles choses. Oui. Un nouvel EP. Il va y avoir un nouvel EP. Il va y avoir des nouveaux tracks, des remix. Et voilà, tout va arriver pour en fin novembre, pour en décembre. Et après, à partir de décembre, tu envoies du gaz. Ça travaille dur ou quoi, en ce moment ? Oui. Pour rentabiliser le studio, vous. Ah, oui. Ah, oui, tu as un studio, tu t'es monté un studio ? Oui, c'est en Paris, c'est en Paris. Bon, super. Studio, production, un DJ, vous allez le voir sur les images, qui est juste subversif, tumultueux. Et puis, la cigale, le rendez-vous concert de Sébastien Bé. Voilà. Bon, et… Merci. Je ne t'ai pas vu sauter dans la foule aujourd'hui. Ben, c'est important. Ah, mais merde ! Je n'ai pas vu. Ah, oui, il a fait. Je suis tout raté. On le coupera, ça. Ah ! Ah !